Le Sahel a pendant longtemps été considéré comme une des régions les plus pauvres du monde. Faisant face à une forte vulnérabilité aux aléas climatiques et soumis à une insécurité alimentaire, aujourd'hui la paix est menacée en bien des points de la bande sahélienne. Le Sahel est une zone à grande incertitude, avec une sécheresse chronique, une forte densité de la population, une forte mobilité de la population, des problèmes sécuritaires, une économie très très faible. Et cette grande fragilité exerce des menaces dans la région. S'il y a crise, c'est essentiellement la frange la plus importante de la population sahélienne qui est constituée de jeunes et est presque en manque de repères aujourd'hui et cherche des solutions alternatives pour son bien-être. Les conséquences de la guerre civile libyenne et l'expansion régionale de Boko Haram ont accéléré la dégradation de la situation sécuritaire. La Sahel fait donc face aujourd'hui à une crise complexe et multidimensionnelle, comprenant à la fois des aspects politiques, sécuritaires, humanitaires, économiques, environnementaux et sociaux. Les états sont faibles, les extrémismes s'expriment partout, la pauvreté est endémique, l'environnement se dégrade. Voilà les quelques manifestations, ça serait long, mais voilà les quelques grandes manifestations aujourd'hui qui interrogent le Sahel. S'il est communément admis que la crise sahélienne exige une réponse internationale robuste et immédiate, il est également reconnu qu'elle ne sera pas résolue de façon durable, sans une compréhension commune des causes structurelles de la crise. D'où l'importance d'une étude prospective pour le Sahel, initiée par le bureau régional du PUNUD pour l'Afrique, avec le soutien du gouvernement du Japon qui a vu la participation d'une centaine de représentants qui discutaient autour de cinq thématiques identifiées pour la conduite de l'étude qui sont la démographie, l'économie, les structures sociales, les systèmes de gouvernance et enjeux de sécurité, les ressources naturelles et les changements climatiques. Une vision prospective concertée permet de donner aux pays membres du Sahel une stratégie concertée de réponse à ces problèmes, qui sont des problèmes connexes. Et très souvent, les pays s'attaquent à ces questions de façon séparée. D'ailleurs, vous verrez que beaucoup de ces pays ont des visions de développement, ont des stratégies à long terme, ont des visions prospectives, mais des visions qui ne se parlent pas. Et on a dit tout à l'heure que la somme des visions prospectives nationales ne fait pas une vision régionale. Cette étude prospective devrait permettre non seulement d'apporter un éclairage sur les futurs possibles de la région sur le long terme, mais aussi et surtout de parvenir à ce que se forge au sein des communautés saïdiennes et des gouvernements une vision partagée de l'avenir. Cette rencontre a une importance capitale, parce qu'elle permet d'étudier les futurs possibles pour les sociétés sahéliennes. Vous savez, le Sahel est un espace peut-être homogène culturellement sur une partie du Sahel, mais qui constitue quand même des pays. Donc, l'étude prospective est nécessaire. Pour la première fois, tous les États membres du Sahel se sont réunis pour jeter les bases d'une esquisse de planification au niveau de l'ensemble des pays afin de définir dans cette étude prospective un devenir meilleur pour les Sahéliens. Ainsi, dans le contexte de l'opérationnalisation des plans émergence des États sahéliens et des agendas post-2015 des Nations Unies et 2063 de l'Union africaine, une étude prospective du Sahel pourra se révéler être un outil puissant de planification et gestion du développement au niveau régional. Cette réunion est une occasion pour les membres de se mobiliser pour faire face au mot du Sahel. On a fait plusieurs rencontres de ce genre ces trois dernières années pour parler de la stabilité du Sahel. Nous essayons de voir ce qu'on peut faire pour mettre notre synergie en action afin de trouver des solutions. Nous étions en train de travailler sur un mémorandum qui reposait sur deux activités que sont, entre autres, la rencontre de ce genre qui nous permet d'avoir des gens qui ont des points de vue très intéressants, des gens qui ont des visions et qui mettent en place des scénarios. Et si on met toutes ces compétences en collaboration, nous pourrions savoir ce qui sera possible de faire d'ici à trois ans. Je pense que c'est cette vision d'expertise qui nous permettra d'avoir des prospections d'ici à cinq ou trois ans, ou même au-delà. L'espoir n'est jamais perdu, il faut juste l'arroser. Il a toujours été là, c'est justement parce qu'on n'a pas arrosé l'espoir que le désespoir est né. Toute la jeunesse que nous voyons qui traverse le Sahel et qui va vers la Méditerranée, dans des horizons un peu lointains, c'est qu'on n'a pas donné à cette jeunesse une chance de définir leur vision du futur et de s'approprier cette vision-là. Le Sahel a occupé dans l'histoire, on l'a entendu, elle a eu ses heures de gloire avec des empires qui ont rayonné et je suis sûr que ce passé reviendra. Je suis définitivement une très grande optimiste. La consultation de haut niveau aura permis d'établir un consensus sur l'importance de conduire une nouvelle étude prospective sur le Sahel à ce stade de son histoire. Les participants se sont accordés sur le fait que l'étude prospective ne devra pas seulement proposer plusieurs scénarios du futur possible pour le Sahel, mais aussi et surtout d'aider les Sahéliens à conduire une vision de leur futur. Il a été acté que cette étude fera l'objet d'une méthodologie participative et ne pourra pas se limiter à un examen de dynamiques internes à la région, mais devoir replonger le Sahel dans un univers plus global en explorant les dimensions extrasahéliennes.